... Pas une vedette de l'UMP ne manque à l'appel. Les sarkozistes les plus enthousiastes, Henri Guénaud ou Briss Hortefeux, parade. Plus discret, Alain Juppé et François Fillon. Alors c'est pas un détail, Christophe, de ne pas porter de cravate quand on est un élu de l'UMP, surtout pour venir voir et écouter Sarkozy, car l'ancien président considère que porter une cravate est un signe de respect vis-à-vis de son interlocuteur. Il y est très sensible, et moi je suis sûr qu'il a remarqué que Juppé, Guénaud et Lemaire ne portaient pas de cravate et que ça ne lui a pas plu. Est-il vrai que François Fillon est resté assis à la fin ? Ben oui, on était tous assis, oui. Non, certains se sont levés quand même. Ah ben à la fin pour applaudir Nicolas Sarkozy, quand n'est pas... Mais François Fillon est resté assis. Non, François Fillon à mon avis était ici. Si vous ne l'avez pas vu, alors vous ne l'avez pas vu. Surtout que vous ne l'aimez pas beaucoup depuis qu'il vous a traité de quoi ? Vous avez traité de rente en plan, non ? Il a forcément remarqué que Jean-Pierre Raffarin et François Baroin n'étaient pas là et qu'ils étaient les seuls à ne pas être là, ce qui veut tout dire. J'ai approuvé l'appel de Jean-François. Je me suis dit peut-être que ça donne un coup de main si je m'y mets un peu. Donc, pourquoi ça sert-il d'avoir un million d'amis sur Facebook ? Il aurait dû reconnaître ses fautes. Il y a eu là trois graves infractions. Un ancien chef d'État qui remet en plus en cause la légitimité de la décision du Conseil constitutionnel n'est pas dans son rôle. Il garde des responsabilités, même s'il n'est plus aux responsabilités. Si Nicolas Sarkozy avait été élu, on n'aurait pas dépassé le plafond. Il y a donc un droit pour les vainqueurs et un droit pour les vaincus. Ça n'est donc pas du droit. Ceci n'est pas ma rentrée politique. Le jour où je reprendrai la parole, ce sera pour parler aux Français de la France. On parle de crise économique, financière, politique. Il y a une crise qui me préoccupe beaucoup plus, c'est la crise des idées politiques. Mais il y a quelque chose d'indécent à parler du rendez-vous de la présidentielle alors que les Français souffrent. Il faut vraiment toute l'arrogance de Nicolas Sarkozy pour prétendre fonder un retour en politique sur le fait d'avoir ruiné son parti après avoir ruiné la France. Je crois qu'Arlène Désir devrait d'abord et avant tout regarder la poutre qu'il a dans l'œil plutôt que la paille qui est dans l'œil de Nicolas Sarkozy. Le retour de Nicolas Sarkozy dépend des Français, pas de Nicolas Sarkozy. Et je leur demande d'avoir de la mémoire. Je regrette que l'on dise aujourd'hui à des citoyens, venez en fin de compte nous donner quelques billets. Nous avons fraudé mais nous avons besoin de vous. Quand on a fraudé, on paye soi-même le prix de sa fraude. Nous avons vécu, alors je vais le dire autrement, même plus durement, il a grandement contribué à ruiner notre pays. C'est sévère ? C'est sévère. Nous avons atteint aujourd'hui 2 700 000 de paiements en ligne, sans compter les chèques qui sont envoyés au siège de l'UMP rue de Vosgirard. C'est-à-dire que vous avez dépassé les 3 millions probablement dans la journée ? J'espère. Les contribuables français qui souhaitent donner à l'UMP pour aider Nicolas Sarkozy le font, mais c'est un don déductible. Donc les contribuables vont encore payer pour les 11 millions. Est-ce normal ? Vous avez raison, c'est l'application de la loi, mais il faut que les Français le sachent. Quand allez-vous comprendre que le système « je te donne d'une main, je te reprends de l'autre » ne fonctionne plus ? Quand allez-vous comprendre que nous sommes au bout du bout ? Quand allez-vous cesser de détruire le travail en France et de faire avaler des couleuvres aux Français ? Le tarif de l'électricité va augmenter de 5% en août, comme si on avait besoin de ça, et ce sera 5% encore dans un an. Ce sont en tout cas les deux plus fortes hausses de ces dix dernières années. Cette hausse des prix est intolérable pour les familles qui ont déjà du mal à boucler les fins de mois. Alors écoutez enfin les Français et revenez sur votre décision. Les coûts commerciaux ont été systématiquement sous-évalués entre 2007 et 2012. La vérité, c'est que nous devons gérer votre politique de fuite en avant. La vérité, c'est que décidément, M. Balkany et vos amis, vous avez un problème avec la vérité des comptes publics. L'Egypte au bord de la guerre civile. Des affrontements entre les militaires et des partisans du président islamiste Mohamed Morsi, renversés mercredi, ont fait au moins 51 morts ce lundi matin au Caire. Vidéo à l'appui, l'armée explique qu'un groupe de terroristes armés a attaqué le siège de la garde républicaine. Les troupes n'auraient fait que riposter. Un officier aurait été tué et une quarantaine de soldats blessés. Avec des cercles rouges, l'armée désigne les terroristes selon elle. Des hommes armés, membres des frères musulmans. Les accrochages devant la garde républicaine sont violents. L'armée ouvre le feu sur ces manifestants. Plus de 50 personnes ont trouvé la mort. Edward Snowden peut être bientôt au Venezuela. Celui par qui le scandale des écoutes américaines est arrivé a reçu une invitation officielle du président vénézuélien Nicolas Maduro. Reste à voir comment Snowden va quitter la zone de transit de l'aéroport de Moscou, où il est confiné sans papier depuis trois semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada